salut à tous c'est anthony vous êtes sur apocraft et on se retrouve pour une présentation de matériel alors là attention on n'est pas là pour rigoler l'un des sur du matériel très haut de gamme du matériel de luxe on va parler du firebird de chez ephoenix ce bébé ce vestiola bon mis au point pas terrible mais façon vous verrez ça de plus près juste après voilà du matos très haut de gamme de luxe on voit ça tout de suite voici donc avec la boîte de donc de ce phoenix pas ce firebird donc une très jolie très jolie boîte qui fait un peu penser à une boîte de montres ou de bijoux d'un beau bracelet ou d'un truc comme ça enfin ça fait vraiment pas c'est typique suisse c'est hyper joli c'est très simple mais c'est très joli en même temps sur le donc sur l'arrière de la boîte vous avez toutes les infos de ephoenix peut-être voilà avec tous les pictogrammes et tout voyons l'intérieur ce superbe phoenix sur la boîte c'est vraiment très très joli c'est le même donc le même qui assure l'ato qu'on va voir tout de suite alors un petit carton de protection de pub protection on va dire s'il est positionné sur l'atomiser le monstre qu'on verra juste après un petit sachet avec avec un petit kit de joint de rechange et dans cette boîte là un drip type de rechange aussi alors j'ai regardé plusieurs plusieurs vidéos des trucs comme ça j'ai l'impression que dans les boîtes il ya jamais la même chose j'ai enfin dans cette boîte là il ya un drip type j'ai vu une boîte avec un pirex en pmma c'est donc je sais pas trop je sais pas trop si c'est au niveau des batchs aussi c'est au niveau du modèle je sais pas celui là c'est le donc le mini standard vous avez il ya trois modèles différents donc peut-être que c'est par rapport à ça je sais pas trop j'ai pas réussi à choper l'info et donc pour la boîte c'est tout il ya que ça à l'intérieur et donc voici la bête alors on va et je vais essayer de vous faire une mise au point pour vous puissiez voir à quel point la gravure est magnifique voilà là vous la voyez bien le phoenix découpé au laser est vraiment magnifique super joli comme matos alors en terme de donc de caractéristiques e donc c'est un atomiseur avec un temps qui contiendra 2,1 millilitres de liquide donc pas grand chose il est fait entièrement en acier inoxydable diamètre de 22 mm donc passera sur sur quasiment toutes les box en 22 mm en hauteur alors comme ceci sans drip type il fait 51 mm donc il est relativement imposant avec son drip type d'origine donc celui ci il fait quand même 72 mm de hauteur donc c'est pas rien faut pas le mettre sur une toute petite box est quand même très imposant et donc son poids il fait quand même c'est entièrement donc en acier toutes les pièces fait quand même 95 grammes pour un atomiseur c'est relativement lourd c'est imposant c'est vraiment très très beau connexion 510 donc plaqué or 24 carins évidemment le le deck pareil le comment le tank est fait en borosilicate et les donc au niveau des air flow c'est je trouve que c'est un système d'air flow qui est hyper intéressant pour le voir fait sur le donc sur le bas vous avez une bague mise au point s'il te plaît voilà j'ai réussi donc une bague des reflots comme ceci avec deux avec deux trous donc avec cette bague là ça vous permet de de naviguer sur 10 réglages différents des reflots le trou le plus petit fait 0,9 mm de diamètre vraiment très très petit pour un tirage extrêmement serré et donc le plus gros est à 2,5 mm de diamètre ce qui en soit n'est pas très très gros mais voilà sera toujours plus aérien que que les autres forcément ensuite avec cette bague donc ce que là vous vous dites oui mais ça ne fait que cinq réglages mais alors non parce qu'en fait la bague alors je vais essayer de le faire avec la caméra vous pouvez en fait le tourner le plus à droite possible et le plus à droite possible vous vous retrouvez en fait avec un seul un seul trou d'air flow sa mère j'arrive plus à le tourner un seul air flow qui est normalement celui ci voilà vous vous retrouvez avec celui ci ouvert et toute cette toute cette bande là fermé donc ce qui vous permet en fait d'avoir un tirage encore plus serré c'est à dire qu'avec là avec un seul trou si vous vous mettez donc sur cette position là sur le plus petit vous allez avoir un tirage basse quasiment comme comme une cigarette classique ça vraiment très très serré donc à faire attention parce que ça peut aussi vous faire brûler votre montage on va le remettre comme il était moi je l'utilise comme ça ouvert à fond et vous verrez tout à l'heure à la fin en démonstration que même ouvert à fond c'est pas spécialement aérien alors on va le démonter quand même pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc un drip tip avec double joint j'ai oublié de dire donc le drip tip est aussi en acier inoxydable avec la tête en delrin évidemment pour pas vous brûler la bouche alors le top cap qui se dévisse vous pouvez voir quand même la qualité des pièces franchement c'est vraiment du super beau matos on dévisse la cage la cage qui maintient le tank avec elle le temps qui est à l'intérieur il faut démonter la partie haute comme ça j'y arrive pas une fois un petit voilà avec ça ça va aller beaucoup mieux c'est plus facile avec quelque chose de plus fin tac alors ça à manipuler avec beaucoup de précautions parce que le tank est vraiment pas très épais donc éviter de trop serré serré la cage vous risqueriez peut-être un peu de plier le métal et de complètement exploser le le tank et ça serait bien dommage parce qu'il n'a pas de rechange j'imagine ça doit coûter un petit billet quand même donc la cage qui se glisse comme ceci le pyrex qui est maintenu donc pas par son joint qui sort simplement en tirant dessus délicatement et donc pour la base la chambre d'atomisation donc est comme ceci avec le même motif le même travail ici que sur l'extérieur de l'atomiseur donc c'est vraiment super beau qui donc se dévisse simplement comme ceci le l'extérieur ou de la chambre se donc se sort comme ceci donc là là je les ai nettoyé et je les nettoyer donc tout est sec c'est pas pas très facile à enlever mais ça s'enlève sans souci je suis même découpé la main en essayant on va essayer avec un papier et avec les mains qui glissent c'est chiant voilà donc la chambre le reste de la chambre d'atomisation qui se sort comme ceci hop et donc le le plateau qui est donc apparemment d'après ce que j'ai vu comme donc identique au plateau de l'hurricane donc de phoenix aussi donc ce plateau vous pouvez le démonter en passant par dessous en enlevant les deux petites vis qui a sur les côtés donc des vis des vis plates donc très intelligent comme je l'ai déjà dit les vis plates ça ne se foire pas donc je comprends pas pourquoi est-ce que tous les autres modeurs n'utilisent pas de vis plate mais bon donc évidemment on retire le pin aussi le pin qui est qui est sur ressort d'ailleurs il se visse mais qui est aussi sur ressort hop les deux petites vis on perd pas le ressort du pin tac et vous avez juste à tirer sur le plateau il sort donc il est maintenu par deux gros joints et voilà vous avez la totalité des pièces donc du phoenix du firebird excusez moi comme ceci alors je vais remonter tout le bazar et on va mettre on va simplement glisser un coil à l'intérieur voilà alors sur le plateau on dévisse simplement un petit peu les vis du donc des plots hop les plots en donc plaques et or comme je l'ai dit tout à l'heure mais je le récapépète on va mettre simplement un petit clapton un tout petit clapton à l'intérieur est ce que je me sers de ça ou pas on va essayer de faire sans alors il faut se mettre à l'intérieur je préférais dans l'autre sens voilà mettez votre colle dans ce sens là je sais pas si ouais c'est bon vous le voyez avec là pour que la patte en fait s'enroule autour de la vis dans le sens du serrage c'est important parce que du coup si je l'avais mis comme ceci en enroulant donc là la patte dans l'autre sens mais en vissant ça aurait enlevé la patte de la vis quoi simplement du coup c'est un peu dommage ça rend la chose ça rendrait la chose plus compliqué ce qui n'est pas le but bien évidemment alors c'est pas forcément évident à choper c'est la toute première fois que je fais un montage dessus je n'ai absolument jamais fait alors c'est pas c'est pas difficile mais c'est pas évident non plus surtout avec une caméra devant la tranche ça j'essaie de le mettre dans l'autre sens ce sera plus simple pour moi alors ce que je vais faire ce que je vais d'abord visser la patte qui est devant moi juste pas fort j'ai qu'histoire de la maintenir et qu'elle arrête de se barrer parce que ça me saoule et hop on enroule la deuxième gentiment alors peut-être qu'avec ça sera plus facile c'est mieux moi je peux forcer un petit peu enfin forcer façon de parler je peux bien plier mon coin impeccable puté j'ai fait ça toute ma vie on dirait voilà un tech là on est pas mal on est plutôt propre bon sauf que cet enfoiré vient de bouger quand j'ai tourné la vis c'est un style de plateau que ta personnellement j'apprécie pas parce que enfin je trouve que c'est assez chiant à monter un petit fin chiant c'est il ya quand même beaucoup plus facile quoi c'est loin d'être difficile c'est pas c'est vraiment pas compliqué mais je trouve que c'est pas non plus c'est pas tellement le plus simple à manipuler qu'on aurait pu faire ils auraient pu faire un petit peu mieux alors on essaie de se centrer au dessus de l'air flow alors pas trop bas parce que si vous mettez votre coil trop près de l'air flow ça va bloquer un peu plus l'arrivée d'air sachant qu'il n'est déjà pas très aérien si en plus vous avez votre colis trop bas bas c'est chiant ça bloquera encore plus l'air et donc si vous cherchez quelque chose de très serré ça sera pas dérangeant mais en soit je trouve personnellement qu'avec le colis trop bas mais il se refroidit pas bien déjà parce que l'air vient frapper directement en dessous mais l'angle up elle leur roule pas totalement enfin je sais pas si vous comprenez si enfin si vous voyez ce que je veux dire je trouve qu'on est plutôt pas on est plutôt pas mal je vais juste vérifier qu'on soit pas trop haut par contre voyons non impeccable on est pas mal du tout pas mal du tout du tout alors on va se rôder ça quand même c'est l'école je viens de les faire juste avant de lancer là juste avant de lancer la vidéo mais je les ai pas rôdé que c'est juste fait alors c'est d'un clapton simple que j'ai fait moi on fou une chrome tout bidon voici on va changer de couleur je passe si vous allez voir vous on a déjà une belle chauffe on se resserre tout ça personnellement je pense pierre serré le propriétaire de de ce firebird lui c'est l'inversé il me fait toujours chier pour avoir des collants en spire espacé impeccable une super chauffe bien uniforme j'aime pas trop c'est quand même vachement proche de de la vie si si vous voyez pas ouais si vous là vous voyez un petit peu c'est un petit peu proche de la vis de droite j'aime pas trop beaucoup ça j'ai pas tellement le choix dans le coin il est pas gros je vois je vais pas préciser mais je les tourner sur un axe de 2,5 donc c'est je suis content d'avoir fait ce choix là parce que sur l'axe de 3 ça aurait été vraiment relou enfin avec un clapton en tout cas après avec un fils simple pas très épais vous pouvez coller sur du 3 c'est pas c'est pas un souci ça passera alors on va se choper un petit bout de coton déjà découpé dedans peut-être avec un peu de chance et pas du tout c'est pas grave on va faire ça on prendra un petit ça ça suffira si je prends mon sisal c'est mieux quand même enlever ce bout dégueulasse parce qu'il va me faire chier un impeccable un petit kendo alors je sais pas trop si le kendo c'est une bonne idée dans le dans le firebird mais j'ai ça sous la main alors on va faire avec de toute façon si c'est pas une bonne idée on va très vite le savoir voilà impeccable pile poil la bonne la bonne épaisseur parfait beaucoup ça là va vite parce que je trouve ça plus facile de bien régler entre guillemets votre coton en remettant là en remettant la chambre alors elle est où l'autre pense juste bien sortir toi voilà tout le coton j'en étais sûr qu'il y en avait en dessous hop hop impeccable alors donc évidemment les rigoles sur l'école enfin les rigoles c'est pas des rigoles c'est des entrées de jus il faut les mettre à lignée avec le coin je n'ai pas précisé avant hop voilà du coup je dis maintenant pour que vous puissiez simplement voilà avoir votre coton devant les entrées de jus il y en a encore un petit peu à l'intérieur alors sur ce firebird quand vous cotonnez il faut faire un petit peu en fonction du jus que vous utilisez que vous vaper c'est à dire que si vous prenez un jus en 50 50 ou même un chou ya plus un jus très liquide il faudra quand même mettre plus de coton il faudra un petit un petit peu en fait de remplir ici sur les côtés alors pas forcément remplir à blocs 1 ce serait ça sera un peu con ça servira pas à grand chose mais quand même mettre une bonne dose de coton parce que si vous utilisez un liquide avec peu de vg bas il risque vraiment de passer partout et vous aurez des fuites et voilà ce sera chiant après si vous utilisez donc comme moi des liquides avec quand même un taux de vg assez élevé sans forcément utiliser du full vg moi là en l'occurrence je vais mettre un full vg mais je pense que c'est quand même valable aussi pour pour du 80 voire même 70 à la limite 70 ça reste de la vg assez élevé donc vous prenez à peu près ça de deux petites deux petites moustaches juste là ressortir de là hop et en fait vous allez boucher votre arrivée du jus en faisant comme ceci hop simplement venir bloquer votre arrivée de jus comme ceci voilà hop faire pareil de l'autre côté du que j'aurai dû la laisser dans la rigole en fait c'était beaucoup plus simple moi je le ressors ce que lui me plaît pas n'est pas joli voilà celle là c'est beaucoup mieux beaucoup plus mieux alors hop on le met bien bien devant pour boucher sans forcément faire sortir c'est pas le but voilà là comme ça on est pas mal alors moi ce que je fais enfin je trouve que c'est quand même une idée pas totalement stupide les petites chutes en fait que vous récupérez comme ça des des moustaches vous pouvez simplement l'utiliser pour venir bloquer en fait sur les côtés pour éviter que votre votre coton se basse balade simplement de tenir le mettre la tac comme ça pour bloquer parce que là avec un avec un coïn en 2,5 forcément vous pouvez pas mettre beaucoup de coton ce qui logique c'est normal et du coup là en le manipulant en fait je me suis rendu compte qu'il risquait de bouger donc on va récupérer des petits morceaux comme ça des petites boulettes bon on perdra un petit peu de jus parce qu'il va venir se stocker dedans mais c'est pas très grave c'est pas très très grave on récupère encore un petit peu bon là j'en ai mis trop tac voilà là on est pas mal alors ça c'est bien que les là on est plutôt pas mal l'autre côté on n'est pas mal aussi hop voilà on va se mettre un petit peu de jus pour discipliner tout ça alors je vais mettre dedans un jus que je vais payer toute la journée sur un sur un autre ato pour voir un petit peu la différence de saveur donc le bon le liquide je vais pas faire une revue je suis pas là pour ça mais c'est le bruin épicé j'ai un franchement c'est un super liquide je pense que je ferai une revue dessus quand j'en commanderai parce que franchement c'est une vraie bombe une bombe atomique ce liquide alors ce liquide est en full vg aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure du coup je mets pas trop trop de coton parce que je vais mettre un liquide full vg la réactivité du nicrom c'est vraiment incroyable je vais à 20 watts à 20 watts et ça envoie de la patate direct sans prix sans rien on en met quand même sur les cotons sur les bloqueurs on va dire ça comme ça sur les coussins sur les côtés voilà donc le kendo en toujours aussi chiant au début à amorcer ce qui ne veut absolument pas voir le liquide voilà on est quand même pas mal voilà ça réagit très bien en résistance ça dit quoi ça dit qu'on est à 0 75 avec ce clapton alors je vais juste dévisser fire à vide et revisser pour bien vérifier la résistance tac air flow vers à fond et donc on est à 0 76 75 c'est ça impeccable c'est parfait c'est exactement la valeur que je voulais quand je les ai fait parce que je les ai pas testé je les ai fait comme ça un peu à l'oeil pour voir et c'est parfait ça me convient très bien parce que c'est du matos qui ne se va pas en résistance trop basse je vous expliquerai après pourquoi alors refermer le bousin délicatement pour pas dégager tout le coton on a tranquillement hop pas besoin de visser comme un bourrin parce que ça ne sert strictement à rien et que si en plus avec ce système là si vous vissez trop fort de vous allez faire tourner la la chambre et donc vous allez décaler votre votre coton vous serez plus bien aligné avec le coin donc du coup ça marchera pas simplement attendez j'ai un petit jouant là qui ça qui s'est fait la malle remettons en place salivo voilà très bien impeccable alors on va remplir le tank alors ça c'est un jeu trouve un personnellement que c'est un énorme défaut de ce de cet ato c'est qui se remplit comme ça c'est rempli à l'envers et je trouve ça vraiment vraiment dommage un b fut que la fiole est vide ça c'est bien dommage alors c'est pas quand je vais récupérer ce qu'il ya dans l'ato que j'ai utilisé hier je vous reprends de suite voilà bon j'ai pas pu récupérer grand chose malheureusement je pensais pas que la fiole était vide c'est pas grave ça suffira pour pour le test hop voilà donc on revit ça bien mais pas fort évidemment et je vais le laisser quelques petites secondes s'imbiber et eh ben on va partir partir simplement sur la conclusion en conclusion le donc le firebird de les phoenix on voyait sur une boxe comme la stride alors ça rentrait bien en termes de même en termes de taille et tout malgré ça donc sa taille imposante sur ce style de boxe a encore vachement bien pas de cette couleur là forcément mais le le firebird existe avec des détails dorés dessus des détails noirs et dorés donc ça irait très très bien avec cette box là mais voilà un exemple de cette up qui passe plutôt bien donc avec une stride d'une autre couleur avec les façades les façades en alu enfin en inox ça rendrait très très bien alors vous pouvez voir que moi personnellement j'ai changé le drip type parce que j'aime pas l'autre j'aime pas les drip type trop fin et autre la longueur ne me dérange pas mais je trouve trop fin donc là c'est simplement un drip type que vous pouvez reconnaître c'est un vrai type de serpent mini tu as un truc tout con je trouve que ça va vachement bien c'est pas exactement la même couleur mais enfin soit si on regarde pas comme ça on s'en fout ça change là je trouve que ça va très bien alors en termes de vape qu'est ce que ça dit enfin surtout en termes de saveurs parce que évidemment mon montage monocoy relativement serré et donc forcément un atomiseur saveurs en saveurs franchement mais vraiment il est vraiment très bon chose que je vous ai pas montré j'étais débile le le haut de la cloche de la chambre d'atomisation a évidemment à l'intérieur un beau dôme pour l'espoir bien concentré concentré les saveurs j'ai oublié de vous montrer peut-être que vous l'avez vu quand je l'ai manipulé j'ai oublié de le dire il ya une il ya donc un beau dôme sur cette cloche et on le sent bien franchement le sens bien ce donc cet effet d'homme et tout c'est matos très très long donc là moi j'ai les deux les deux trous d'air flow de 2,5 ouverts donc à fond je suis au maximum de donc de sa capacité d'air et ça reste serré comparé à n'importe quel autre atomiseur que j'ai essayé ça reste serré enfin c'est pas serré mais disons que quand vous aspirez il ya quand même une légère résistance parce que même si vous avez deux air flow en fait la cheminée à l'intérieur n'est pas spécialement grande donc vous pourriez mettre des air flow encore plus gros bah ça changerait rien parce que vous aurez quand même vous serez quand même bridé par la cheminée mais en soit si on le met sur la main sur la moitié sur le troisième trou ouvert des deux côtés c'est forcément encore plus sérieux mais ça va ça reste encore relativement aérien ça reste possible en inhalation directe ça reste possible si on se met sur les deux tout petit je n'arrive plus à le tourner si c'est bon hop sur les deux minimum l'aspiration directe faut autant vous dire c'est très compliqué voire c'est pas impossible c'est quand même très compliqué c'est assez proche on va dire d'un tirage de cigarettes classique donc là je vais me mettre sur un seul air flow sur le plus gros trou forcément c'est serré mais ça reste possible en inhalation directe alors on va pas essayer le milieu ça sert à rien on s'en fout donc je vais mettre directement sur donc le tirage le plus serré que vous pouvez avoir le trou de 0,9 mm sur un seul air flow avec ça vous avez un tirage de clope en fait ouais c'est carrément un tirage de clope alors personnellement je dirais attention quand même parce que suivant le col que vous mettez à l'intérieur ça risque de trop chauffer parce que vu que vous lui envoyez pas assez d'air avec votre souffle il va pas se refroidir et le coton va moyennement apprécié très moyennement apprécié donc quand vous faites ça en fait simplement vous baisser la puissance là je les mis à 15 watts mon cas c'est peut-être un peu bas juste essayez juste 17 pour voir voilà là parler par exemple 17 c'est bien pour ainsi pour le tirage vraiment très serré personnellement c'est absolument pas mal mais voilà ça peut plaire quand même à plein de gens vous avez des saveurs qui sont quand même très faibles comparé à si vous vous mettez allez sur le 2 3e trou en double air flow vous allez quand même avoir un truc relativement serré mais avec beaucoup plus de saveurs que si vous êtes au minimum parce que là j'ai tiré quelques barres et bon il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment moi personnellement je l'utilise ouvert à fond des deux côtés j'ai vapé tu toute la matinée et j'avais déjà essayé plusieurs fois auparavant ce qui ne m'appartient pas on l'a prêté pour que je puisse faire cette revue donc merci nathan donc encore une fois et on va remonter je sais plus à combien j'étais ici 25 watts voilà 25 watts c'est très bien donc 25 watts à 0,75 ohm ça passe très bien avec un clapton en micro ça passe impeccable vous avez des super saveurs alors évidemment c'est pas fait pour du nuage ça c'est clair parce que parce qu'il est trop serré simplement et puis de toute façon c'est pas le but donc voilà du franchement du super matos très bien usiné alors c'est pas parfait parce que rien n'est parfait jamais mais franchement c'est pour quelqu'un donc qui n'y connaît rien pour un usinage comme moi il est extraordinaire franchement il n'y a rien à dire sur personnellement je n'ai absolument rien à dire sur l'usinage il est très bien fini très joli les pas de vis sont sont impeccables franchement c'est hyper bien fini après voilà donc le propriétaire de cet ato lui travaille dans l'usinage donc lui forcément il a trouvé des défauts parce qu'il est maniaque ou dépressif là dessus mais mais voilà quelqu'un casu comme moi il est il est super franchement c'est du super matos alors on peut parler du prix parce que oui il est joli tout ça tout ça mais donc c'est un atomiseur qui tourne autour de 300 euros 300 balles juste l'atomiseur on va dire c'est plus de la collection collection de luxe on va dire ça comme ça plutôt qu'un holder en fait simplement parce que un ato à 300 balles se trimbaler toute la journée déjà c'est risqué parce que ça fraîchit de l'abîmé quand même parce que déjà il est très beau puis surtout très cher ça fraîchit de l'abîmé et je pense personnellement qu'il n'est pas fait pour ça pour être vaper toute la journée je pense en tout cas pour vaper constamment on va dire ça comme ça c'est sûr que si vous tirez trois quatre bars par heure vous pouvez le prendre c'est pas un souci mais alors pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure je viens d'avoir l'illumination pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut pas mettre des résistances trop basse ou des coils trop gros bon déjà un col trop gros simplement ça passe par pour chercher plus loin ça ne passera pas mais faut pas mettre de col bourrin parce que il faut pas de chaîne vape non plus parce que si vous faites trop trop de chaîne vape où vous envoyez trop de puissance votre chambre d'atomisation va trop chauffer ça va chauffer votre tank et vu qu'il n'est vraiment pas épais je alors je n'ai pas mesuré parce que j'ai pas d'outils pour mesurer quelque chose d'aussi fin mais je vois très bien qu'il est quand même très fin et tout le monde le dit avec trop de chauffe il simplement mais risque de craquer de se fissurer ou carrément d'éclater et donc ça serait dommage ça serait quand même très dommage là oui j'ai pas beaucoup tiré dessus alors il est à peine à peine chaud c'est ridicule c'est vraiment pas chaud du tout mais voilà c'est pour vous dire que ça risque d'arriver si vous tapez avec un peu trop de puissance dedans ça pourrait ne pas lui plaire parce que enfin soit de toute façon ce n'est absolument pas fait pour là voilà 25 watts je trouve que c'est très bien avec une résistance à 75 à 0,75 76 même je trouve que c'est très bien là vous avez une vapeur quand même pas ridicule mais de toute façon c'est pas fait pour les saveurs sont présentes rien à dire là dessus alors c'est ça sera pas forcément le meilleur râteau du monde en terme de saveurs il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de goût sur un autre matériel que sur celui-ci mais voilà personnellement je le trouve franchement très bien très très bien j'ai goûté des jus que je n'aimais pas sur un ato classique j'ai laissé sur celui-là et certains j'ai passé quand même beaucoup mieux notamment des jus à base de mangue personnellement je déteste ça ce matin avant que je vais nettoyer avant de faire cette vidéo dedans j'avais un cassis mangue et ça passait nickel il passait impeccable c'était super bon donc voilà c'est un atomiseur qui si vous avez les moyens de vous prendre qui peut vous faire redécouvrir certains de vos liquides même des liquides que vous connaissez très bien vous pouvez redécouvrir de nouvelles saveurs ou des saveurs améliorer avec cet atomiseur voilà j'ai pas à grand chose de plus là dessus est ce que j'ai noté quelque chose d'autre non donc je vous énormément chez donc c'est le firebird mini classique il existe forcément d'autres modèles mais celui-ci donc le mini classique 2,1 millilitres de temps que 300 balles non j'ai tout dit j'ai tout dit là dessus mais voilà j'ai pas grand chose à rajouter si vous avez des choses à dire sur cet ato l'espace des commentaires est là pour ça n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de discuter avec vous mettez des petits pouces sur la sur la vidéo ça fait plaisir aussi n'hésitez pas à partager si vous voulez faire découvrir cet atomiseur à quelqu'un si la vidéo vous a plu simplement c'est moi personnellement ça m'aide et c'est cool ça fait plaisir et sur ce vous pouvez aussi me rejoindre sur facebook la page vapocraft comme le nom de la chaîne écrit exactement pareil et voilà bonne vape et restez dans les images